... Passée par l'école Yann Barthès avec le petit journal sur Canal Plus puis quotidien sur TMC, Salia Braclia est aujourd'hui la co-intervieweuse de la matinale de France Info, du lundi au jeudi à 8h30 aux côtés de Jérôme Chapuis. Un exercice inédit pour elle dans lequel elle s'épanouit depuis 2020. En à peine trois ans, Salia Braclia, que les téléspectateurs ont découvert dans le petit journal de Canal Plus en 2008 avec Yann Barthès, s'est imposée dans l'exercice de l'interview politique en plateau. Du lundi au jeudi, à 8h30 en direct sur France Info, elle mène un grand entretien en direct aux côtés de Jérôme Chapuis, qui a succédé à Marc Fauvel, devenu directeur de l'information de France Inter. Rencontre avec la journaliste de 37 ans qui n'a rien perdu de son impertinence. Salia Braclia, France Info, je n'aurais pas pu être l'intervieweuse que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait plus de 10 ans de terrain télé-loisir, depuis la rentrée, vous avez un nouveau partenaire sur France Info en la personne du journaliste Jérôme Chapuis, venu de la presse écrite. Comment le vivez-vous ? Salia Braclia, Marc Fauvel, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, a été un vrai coup de cœur professionnel. Pour moi qui n'avais jamais fait de radio, il m'a donné confiance et m'a aidé à progresser. A force, on se connaissait hyper bien. Avec Jérôme, on se découvre. On apprend à créer nos propres réflexes. S'il peut caser des questions sur le sujet à tous les invités, il le fait. Sourire, depuis vos débuts au Petit Journal en 2008, sur Canal+, votre style d'intervieweuse a-t-il évolué ? Je n'aurais pas pu être l'intervieweuse que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait plus de 10 ans de terrain. Je ne préparais pas un reportage du Petit Journal de la même manière que je prépare le 8h30 France Info aujourd'hui. Je me suis développé intellectuellement. Sur Canal+, on s'intéressait plus à aux petites phrases des politiques, aux mises en scène. Aujourd'hui, les gens veulent du fond car ils sont suffisamment alertés sur la communication politique. Salia Braclia se confie sur son rôle d'intervieweuse dans la matinale de France Info, je n'aille pas chercher à me défaire de l'étiquette du Petit Journal. Pourquoi avez-vous décidé de quitter l'équipe de Yann Barthez pour rejoindre BFM TV en 2015 ? Si estime-moi qui ait contacté la chaîne. J'avais envie d'apprendre d'autres choses, mais je n'aille pas chercher à me défaire de l'étiquette du Petit Journal. Je suis resté moi-même. Et je voulais absolument travailler avec Hervé Béroux, qui dirigeait la rédaction. Il fait partie, selon moi, des meilleurs patrons de l'info, avec Thierry Tuillier sur TF1 et Jean-Philippe Baye sur France Info. Parmi vos références en matière d'intervieweuse politique, vous citez Ruth Elkrieff et Elisabeth Martichoux. Pourquoi ? J'aime bien ces deux journalistes car elles ont deux styles différents. Arriver à mêler ces deux styles, cela permet d'avoir une interview géniale. Je pense qu'il faut poser les questions de manière apaisée et faire des coups d'accélération sur certains sujets en étant plutôt caché en coinçant l'invité. Cela donne des moments à la radio. Que pensez-vous de la façon dont Jean-Pierre Elkabach menait ses interviews, avec une première question souvent chocke ? Seul Jean-Pierre Elkabach était capable de faire cela. Cela allait avec le personnage. Mais je pense qu'il ne faut pas essayer de copier un style. Il faut être soi-même et faire en fonction de ce qu'on est. Moi, je réagis comme je le ferais dans la vraie vie et je pense que les gens apprécient cette simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada